Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la seconde sur les couronnements de poinçons. Aujourd'hui, nous allons mettre en application ce qui a été vu dans la précédente, c'est-à-dire des recherches de couronnements par alignement pour des versants biais, qui n'ont pas de face parallèle au poinçon. Donc pour mieux comprendre la théorie, on va la mettre en application, cette fois-ci non plus en perspective, mais bien sur une surface plane, qui est votre RD pur ou votre feuille à dessin. Donc pour l'exercice, j'ai choisi un pavillon assez irrégulier avec 5 versants, une noue, 4 arrêtiers ici, là et là, et un poinçon qui est disposé en fonction de la conception de la charpente, qui pourrait être différente. Moi j'ai choisi de mettre une ferme porteuse ici, et une ferme de raccord, donc la ferme porteuse d'équerre à la ferme de raccord de noue qui est là, et donc je vous ai tracé l'élévation de ces deux fermes, et ensuite les raccords viendraient se mettre dedans. Donc le poinçon étant disposé ici sur la vue de dessus, et j'ai volontairement exagéré sa proportion par rapport au chantier pour que ce soit plus lisible. À partir de là, on va devoir trouver ces coupes contre les différents versants. Donc dans un premier temps, je dois faire le choix de quelle face je vais prolonger, pour le considérer, on avait dit comme un mur, donc soit ces faces-là, soit ces faces-là. Là j'ai commencé juste pour l'exercice, pour vous montrer que les deux sont possibles. Par exemple, si on cherche la coupe pour ce versant B, j'avais prolongé ces faces de poinçon sur la sablière, je les ai remontées sur mon plan de traf en élévation, qui est donc ma ligne de traf, puis ensuite, pour avoir leur directrice, j'ai utilisé ce point de couronnement. Donc, puisqu'on connaît les pentes sur un chantier, on peut calculer la hauteur du point de couronnement et le replacer en élévation. Donc le point bas correspondant, c'était celui-ci que j'ai envoyé sur ma sablière, puis remonté sur ma ligne de traf. Ce qui m'a donné ici, bon, l'élévation de ma demi-ferme, et qui est la directrice de ma coupe, et donc j'ai eu qu'à renvoyer mon us et mon us en parallèle. Ce qui veut dire que là, ma coupe serait, dans l'autre sens-là, non apparente. Voilà, en gros, le schéma de base. Bon, maintenant, pour vous montrer surtout qu'on peut faire toutes les coupes sur la même élévation, et pour bien comprendre l'intérêt de la méthode dite par alignement, je vais, moi, utiliser ces faces-là, et on va refaire la manip sur cette élévation pour tous les versants. Donc si j'oublie cette épaisseur de poinçon, je ne considère que celle-ci. Ce poinçon devient un mur que je peux prolonger indéfiniment, et que je vais retracer sur une vue de côté qui est ici. Donc le plan de traf, qui est à l'altitude de mes sablières d'égauchissement, est symbolisé ici, en élévation, par ma ligne de traf. Mon point de couronnement, j'ai calculé son altitude, puis je l'ai repositionné ici. Donc, de la même manière que mon mur, je vais pouvoir envoyer l'axe de mon mur ici. Je vais le prolonger sur la vue en plan. Et donc, je vais venir le faire couper par tous mes plans de traves. Donc, pour faire ça, je vais utiliser mes sablières que je vais pouvoir prolonger. Par exemple, cette sablière B qu'on a fait précédemment, je peux très bien la prolonger sur le plan de traves, donc à son altitude, à venir couper ici les deux faces et l'axe de mon poinçon. Donc, à partir de là, je vais les renvoyer sur la vue de côté. Puisqu'ils viennent du niveau 0, je les renvoie sur ma ligne de traves. Donc, mon axe qui, une fois relié à mon point de couronnement, me donnera la directrice de ma coupe. Ce point-là, je l'ai déjà, c'est lui. Et donc là, je renvoie mon us. Donc, je répète juste vite fait, us et us dépend du sens dans lequel on a couché le poinçon. Donc là, puisque je couche dans ce sens-là, cette face se retrouve contre la feuille. Donc, tous les points qui viendront de cette face seront des us. Et tous ceux-là étaient des us. Tout à l'heure, pour le même versant B, j'ai couché dans l'autre sens. Cette face était us, puisqu'elle était contre la feuille. Donc, vous voyez que c'est un coup celle-ci, un coup celle-là. Ça n'a rien à voir avec la pièce une fois mise en œuvre. Donc là, on avait dit l'axe ici sur la ligne de trav va relier avec le point de couronnement. Ça me donne ma directrice. Donc ça, c'est la directrice du versant B. Et ensuite, je renvoie en parallèle de cette directrice. Voilà. Donc, mon us et mon us B. qui me donnent ici, donc là, elle serait en pointillé, la coupe de mon versant sur la vue de côté. Voilà le principe de base. Donc, je n'ai plus qu'à faire ça pour tous les autres versants. Donc là, si j'avais le versant D, donc j'accélère un peu, qui est là. De la même manière, je vais le reprolonger à couper mes deux faces et mon axe. Puis, renvoyer ça sur la ligne de trav. Donc, ici, le point à bas de ma directrice. Là, mon us. Et ici, mon us. Voilà. Donc, je renvoie ça en élévation. Directrice, cette fois-ci, du versant D. Et en parallèle de cette directrice, je peux renvoyer, donc, mon us D. Et mon us D. Là, j'obtiens, donc, ma coupe, qui est cette fois-ci apparente, dans ce sens-là, sur le versant D. Donc là, j'ai déjà une, deux coupes, plus le versant A et C. Eux, les faces, sont parallèles aux faces de poinçons. C'est-à-dire que mes points que j'ai envoyés, avec ici l'axe, le us et le us, quand je vais les renvoyer, les trois vont être confondus. Et donc, mon chevron d'emprunt devient ma coupe, dite tournis. Comme on avait ici, ma coupe est d'équerre, à la face du poinçon. Et donc, ça, c'est directement mon... On pourrait le marquer us, plus us, éventuellement, du versant A. Donc ça, c'est ma coupe A. Et le chevron d'emprunt C, c'est la coupe D. Euh, pardon, C. Donc, à partir de là, il ne me reste plus que le dernier versant, qui est le versant E, que je peux, de la même manière, prolonger. Je vais le faire en rouge. Prolonger ici. Hop, hop, hop. Donc, le point est confondu ici avec le versant C, c'est-à-dire que le versant E va avoir exactement le même alignement en élévation que le versant C. Par contre, au lieu d'être tournis, il va y avoir une valeur de décalage que je connais en renvoyant mon us. Et mon us. Voilà. Donc, ça, c'est ma directrice. Directrice E. Donc, us, E. Et us, E. Voilà. Et à partir de là, j'ai tracé tous mes versants sur la même élévation. Donc, ça, c'est, vous voyez déjà, bien fourni à entrer. Et ça va vous imposer d'avoir, donc, soit un code couleur, soit au moins un marquage parfaitement établi qui correspond bien au versant pour savoir qui couper, qui rembarrer et qui couper en premier. Parce qu'ici, vous avez, donc, le versant E et D qui forment une loue. Et si jamais vous faites tomber le versant en entier, vous allez faire tomber dans la chute les versants d'en face. Donc, je vous conseille dans ces cas-là de commencer par les versants de noue. Donc, vous taillez le raccord entre D et E et vous vous arrêtez dans le fondre en creusement pour tailler ces premières coupes. Et ensuite, à partir de là, seulement vous taillez les arrêtiers d'en face. Mais surtout, quand vous allez sur une noue, ne taillez pas le versant en entier. Arrêtez-vous bien au raccord avant d'aller plus loin. Voilà. Petite pause et on refait tout de suite une autre mise en application. Nous voici dans la dernière partie de cette vidéo pour vous transmettre quelques notions importantes dans certains cas de figure un peu particuliers. Pour vous expliquer tout ça, j'ai choisi donc un pavillon à trois versants, un poinçon encore largement disproportionné pour les besoins de l'exercice et donc des faces parallèles aux sablières des lompans. Ça, c'est un cas particulier qu'on va retrouver assez souvent. Ça nous facilite les choses dans certains cas, mais j'aimerais vous montrer une petite astuce qui va vous faciliter la vie pour le rembarrement. Nos faces, là, on a dit qu'on pouvait considérer ce poinçon comme un mur, l'envoyer à couper la sablière et donc dans ce cas de figure-là, quand le chevron d'emprunt est parallèle aux faces de poinçon, on a le point bas de directrice, le hus et le hous qui se retrouvent confondus et donc notre élévation de chevron d'emprunt va nous traduire notre coupe tournisse sur le versant. C'est ce cas de figure-là. Quand la face est parallèle au chevron d'emprunt, notre sablière, quand elle va venir taper notre face verticale de poinçon, elle va faire une empreinte horizontale et donc d'équerre à l'arrêt vertical. C'est pour ça qu'on a ici une coupe tournisse. Donc ça, c'est la solution un peu de facilité d'aller le rembarrer là, sauf quand on a des pièces volumineuses et que ce poinçon, par exemple, on voudrait le coucher une seule fois sur notre élévation de fêtage et avoir toutes les coupes sur cette vue. Dans ce cas-là, il est possible de retraduire cette coupe-là ici. Pour ça, on a dit que notre versant va venir taper ici, horizontalement, notre face de la pièce de bois. Donc, on peut très bien prolonger ce versant à couper les deux faces en élévation, ce qui va nous donner ici la hauteur des coupes. et donc l'altitude des ramèneries, donc ici et là, que l'on va pouvoir remettre sur notre élévation de fêtage. Voilà. Donc là, j'ai mon ramènerie 1 et 2. Puisque j'ai couché comme ça, cette face va se retrouver contre les pures. Donc, ce ramènerie 1 sera un housse et le ramènerie 2 un husse. Donc, je peux reprendre leur altitude par rapport moi à ma ligne de traves et les remettre donc sur cette élévation ici. Bon, l'autre, il va passer pile poil en haut du tableau. Je vais le tricher un peu. Donc là, j'aurai mon ramènerie 2 et donc mon ramènerie 1 qui était le housse. Donc, le housse du versant C et ramènerie usse C. Et là, ça me fait bien des coupes tournisses et j'ai la coupe de mon versant. Donc, on pourrait refaire exactement la même chose pour le versant. Donc, ça, première petite astuce et ensuite, un cas de figure qui va vous arriver très souvent dans les couronnements de poinçons, c'est quand une sablière est très parallèle aux faces de la pièce de bois ici et que l'on va avoir du mal à les faire croiser sur la feuille. Donc, bien sûr, on pourrait utiliser les autres faces, celle-ci, pour renvoyer sur cette élévation. Mais là, en l'occurrence, toujours pareil, dans un souci de le rembarrer en une seule fois, imaginons que je veuille coucher ce poinçon et obtenir sa coupe B sur cette élévation. Et bien, dans ce cas-là, puisque le niveau 0 du plan de trave ne passe pas sur mon épure, je vais faire un ramèneray, c'est-à-dire que je vais recréer une sablière de mon versant à un niveau supérieur de façon à pouvoir venir couper mes faces de poinçon en plan. Donc, moi, je vous conseille toujours de faire d'abord le ramèneray en plan, à venir couper nos faces de poinçon là où ça nous arrange. Donc, c'est un trait parallèle à la sablière, ici, à venir couper nos deux faces et prolonger-le bien jusqu'au chevron d'emprunt du versant pour connaître l'altitude de ce ramèneray. Donc, il est venu couper mes faces de poinçon là et là, et également, je vais avoir besoin de mon axe ici. A partir de là, quand je l'envoie par rapport à la ligne de trave sur ma pente, ça me donne ici son altitude. Donc, je vais pouvoir retracer ici la hauteur, enfin, déterminer la hauteur de ce ramèneray que j'ai besoin de connaître pour remettre sur l'élévation. Donc, je vais prendre à la pige ou mesurer puis la repositionner sur cette élévation. Voilà, mon ramèneray que j'ai besoin de connaître ici. Donc, je peux l'appeler par exemple ramèneray B parce qu'il appartient en versant B. Et donc, cette nouvelle sablière qui vient couper mes faces, cette fois-ci, j'ai des points à la bonne altitude. Il me suffit de les renvoyer à une altitude correspondante sur l'autre élévation. Donc là, je renvoie mon axe qui sera mon point bas de directrice. Mon housse et mon housse. Et donc, ces points qui étaient non plus contre la feuille mais ici en hauteur puisque je les ai envoyés à la bonne hauteur en élévation, je peux directement les relier avec mon point O pour avoir ma directrice et mes coupes. Donc, le point de l'axe ici me donne la directrice de coupe. Directrice B et en parallèle, j'obtiens 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 mon housse B et mon housse B ce qui veut dire que ma coupe serait ici sur l'élévation. Voilà voilà comment trouver toutes les coupes sur n'importe quelle élévation et à partir de là normalement vous pouvez vous dépatouiller de tous les sujets de couronnement de poinçon comme quoi c'est bien toujours du raccord de comble. Voilà merci à bientôt !